Elle a eu une de ce journal, le droit d'aînés et son importance dans la société. Le respect de l'aîné en société est-il d'actualité ? Vous le saurez dans ce journal. Nous aborderons également la question de la lecture, notamment de son importance dans le développement de l'enfant. Et puis il n'est pas question de régresser face à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le lancement de la campagne de vaccination dans les villages à Tchon a été fait le week-end dernier. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le droit d'aînés dans nos sociétés, droit qui donne la priorité à l'aîné dans les successions, les héritages, les prises de décisions, mais aussi qui exige un respect venant du plus jeune. La société est en pleine mutation. Les plus jeunes ont du mal à en tenir compte. Ce droit a-t-il disparu ou ne s'applique-t-il que dans certaines circonstances ? Voilà ce qu'il en est et c'est avec Dénicoument. Élèves discutant les instructions d'enseignants, cadets refusant d'exercer une tâche ou une course, jeunes tenant tête à leurs aînés ou parents. Les exemples sont légions, des ajustements qui balaient du revers de la main le droit d'aînés. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique et le brassage culturel, certaines valeurs sont mises aux oubliettes. Nos sociétés sont de plus en plus individualistes. Et la question du respect des aînés par la nouvelle génération est une réalité. Le plan humain, même là, il n'a aucune considération pour les gens qui sont dehors pour dire que c'est leur parent. Tu vas envoyer un, il s'élève et il te dit ce qu'il veut. Alors qu'à notre temps, tu as la disposition de toute la population, de tout le peuple. Tu as un père, c'est ton père. Tu vois, un père, à quelque part, qui volage de ton père, c'est ton père. Le grand frère aussi, qui volage de ton grand frère, on a le respect pour lui. On se met à sa disposition. Vraiment, c'est le prétesse total. Tu vois, maintenant, la situation d'aller là et puis, pour avant, c'est pas le même chose. Tu vois, maintenant, il y a des jeunes, c'est eux-mêmes. Quand ils quittent à la maison, c'est eux-mêmes qui prennent charge d'eux. Tu vois, un peu. Maintenant, avant, ça, ça ne suffisait pas. C'est les parents qui s'occupent des jeunes jusqu'à un certain moment. Mais aller là, dès qu'ils t'es nus, même là, ta mère a pas dit 10 ans, tu peux quitter la maison, toi-même, tu prends charge jusqu'à... Bon, il y a tout ça dedans aussi. Les raisons d'une telle déchéance sociale sont multiples et de divers ordres. Il est important de revenir aux fondamentaux. Il faut que, vraiment, cela va de nos parents nous-mêmes. Parce que je vois qu'il y a certains parents qui n'ont même pas le courage d'éduquer leurs enfants à la maison. et qu'ils soient avec ce comportement. Il faut que l'État prenne conscience, soit sur les médias, pour lancer un appel à tous les parents d'éduquer leurs enfants et joindre l'autorité à nous pour qu'on puisse remédier à ce comportement. Surtout la musique que les gens font passer sur les médias. Vraiment, c'est indécent. L'État fait de l'éducation une priorité, vu le budget alloué à cette institution. Malgré les efforts des autorités, les parents doivent péser de tout leur poids afin d'inculquer de bonnes valeurs à leurs enfants. La société civile a entamé hier à Yamsoukro une série d'ateliers de formation et de renforcement de capacité. L'objectif, redoubler d'efforts en ce qui concerne le suivi du contrat de désendettement et de développement. En effet, en 2020, le travail de certaines coordinations avait été invalidé à cause du manque de transparence et de gestion rigoureuse dans l'exécution des projets. Alors, cette année, la société civile a rédynamisé pour faire valider ce financement qui doit couvrir six secteurs, à savoir l'emploi, la santé, l'agriculture, la justice, les infrastructures, la formation et l'éducation. À propos d'éducation, parlons de l'importance de la lecture dans le développement de l'enfant dès le bas âge. C'est dans ce reportage que nous propose Eva Roel. L'enfant qui arrive à l'école sait parler. Il emploie un langage incorrect, certes, mais composé de sons, des mots assemblés dans des phrases. Il sait et comprend ce qu'il exprime en parlant. Personne ne peut nier que c'est l'enseignement de la lecture qui conditionne le succès de toutes les autres disciplines de l'école primaire. Pour l'enfant apprenant, lire consiste à posséder le sens d'un écrit, c'est-à-dire percevoir des signes graphiques tout en saisissant leur sens. La lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant en âge d'apprentissage. La lecture intervient dans toutes les disciplines enseignées. C'est vraiment essentiel de savoir lire pour suivre un enseignement de qualité. Quand on prend toutes les disciplines apprenant par la mathématiques, si tu ne sais pas lire, tu peux faire un bon raisonnement logique. Si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas résoudre un problème. La lecture permet d'éveiller le sens, de développer l'imagination et stimuler le cerveau. En tant qu'exercice d'apprentissage et de la langue, la lecture est une méthode attrayante et motivante, suscitant l'intérêt et la curiosité des enfants. Qu'une histoire soit écoutée ou lue, c'est une expérience incroyable qui nous embarque dans un voyage extraordinaire. Il faut le dire, l'acquisition de la lecture s'est faite progressivement, à partir du développement des compétences langagères de base, jusqu'au stade de la lecture autonome. La maîtrise de la lecture est la base même du rendement de l'élève tout au long de sa scolarité. L'objectif de la lecture est la compréhension d'un texte, objectif qui se trouve donc en dehors de l'activité elle-même, pour se faire l'enfant en apprentissage. Passe par un double traitement de l'information, le traitement des mots écrits et la compréhension du contenu. Hier, une séance de travail regroupant le Premier ministre et ses ministres et gouverneurs des districts autonomes s'est tenue pour déterminer leurs conditions de travail dans la perspective de réussir leur mission au profit des populations, c'est-à-dire trouver ensemble des solutions qui répondront à un certain nombre de préoccupations des populations. Au terme de la séance de travail, ils se sont tous engagés à donner le maximum pour des résultats palpables. Pour obtenir des résultats palpables dans la lutte contre la Covid-19, le gouvernement a mis en place des sites de vaccination dans les différentes communes et villes du pays. Aujourd'hui, aux environs de 1h du matin, le site de l'ancienne Sorbonne au plateau a pris feu. On ignore encore les causes de l'incendie, mais tout est parti en fumée le temps de l'arrivée des secours. Ceux-ci ont pu s'y conscrire l'incendie et éviter que le feu se propage dans les maisons aux alentours. D'autant que depuis le lancement des campagnes de vaccination sur les différents sites, 841 000 personnes ont été vaccinées en Côte d'Ivoire, soit 3,2% de la population. La lutte n'est pas pour autant terminée. Le week-end dernier, le lancement de la campagne de vaccination a été fait dans les communautés à Tchans, qui regroupent plus de 60 villages. Le point avec Christian Gokra. Femmes, hommes et jeunes du village étaient tous mobilisés pour se faire vacciner. Le week-end dernier, à Lokoduro, dans la commune d'Atecoubé, a eu lieu une cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus des 63 villages à Tchans. Je peux dire à mes frères et soeurs de venir se faire vacciner aussi. C'est très important pour la santé. Pour la vie aussi. Au niveau de la santé, on pense bien qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de bord. puisque la santé est pour tout le monde. Voilà. Donc, j'appelle à tout le monde de venir se faire vacciner. C'est très important. C'est très important pour notre environnement. On ne peut pas faire propager la maladie. La chef-férie entend mener des actions pour sensibiliser les populations à s'approprier le vaccin contre le COVID-19 afin de briser la chaîne de contamination. En tant que chef-férie, nous menons une campagne de sensibilisation auprès de notre population qui vit d'aventure. Ils viennent se faire vacciner. La maladie est en train de servir à tous mes parents de l'Okodoro, à tous les habitants de l'Okodoro. Ça fait un bon moment, près de deux ans, que la maladie est en train de servir. Pour se protéger, il faut se faire vacciner. Nous allons continuer, sans avoir propager la population, ne se faire vacciner. Si certains, Tadanko a se fait vacciner, c'est sans doute pour des préjugés. Dr Soro, représentant du ministère en charge de la Santé, rassure. Nous avons tous individuellement pris et été impactés par les dégâts causés ça et là à cette maladie. Et donc, aujourd'hui, très peu de gens sont encore capables de soutenir que cette maladie n'existe pas. On dit, toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Les vaccins sont disponibles. Il n'y a pas de rupture au niveau des vaccins. Les préjugés autour des vaccins doivent être derrière nous. A chacun son vaccin pour une communauté à Tchon vivante et prospère. Tel était le thème de cette caravane qui se poursuivra dans les 63 villages à Tchon. En ce qui concerne le point sur l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire, le pays enregistre trois nouveaux cas confirmés, 32 guéris et zéro nouveau décès. Un total donc de 601 208 cas confirmés, 59 823 guéris et 690 décès. Du côté de la maladie du paludisme, l'OMS recommande le déploiement massif du premier vaccin antipaludique en Afrique subsahérienne et dans les zones à risque. après des essais sur plus de 800 000 enfants au Malawi, au Ghana et au Kenya. Révélé en avril dernier, l'utilisation de ce vaccin associé à d'autres moyens de prévention du paludisme pourrait sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. Et en parlant de vies sauves, seulement une personne sur cinq a survécu d'un grave accident de la circulation sur la route de Tiebissou. Un cas grave coincé dans le véhicule et qui a été évacué par les sapeurs-pompiers. Les quatre autres ont malheureusement perdu la vie dans cet accident survenu hier lundi à la suite d'une collision entre un véhicule de particulier et un camion-remorque. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est pris plaisir à vous la présenter. Dès la semaine prochaine, vous serez en compagnie de Nancy Toubon les lundis et mardis pour le 19h45. Moi, je vous retrouve d'ici trois mois pour de nouvelles actualités et de nouveaux programmes sur votre chaîne des consommateurs. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada